Des images sont insoutenables, des flammes de feu qui calcinent six personnes d'une même famille. Ça se passe dans la commune d'Omgaba. Un incendie d'origine inconnu a surpris ces êtres dans leur sommeil et les populations environnantes n'ont constaté que les dégâts. 800 km de route seront réhabilités entre qui sont gagnés et bénis. La nationale numéro 4 va bénéficier de l'accord que le ministre d'État, ministre des infrastructures, travaux publics et la China Communication Company. 400 ménages dans la périphérie de Kinshasa, pauvres en eau potable. Les forages ont été adoptés comme mode de distribution de cette denrée vitale. Le ministre d'État, ministre de Développement Rural, a inauguré ces forages. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir et très bonne suite. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a effectué une visite de quelques heures à Luanda, en Angola. Invité par son homologue, João Lorenzo, le chef de l'État, a participé au forum biennal sur la paix initiée par l'Union africaine. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. La réunion du Conseil des ministres a eu lieu hier, comme il est de tradition. Les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du Premier ministre. Dans sa communication, le chef du gouvernement a évoqué plusieurs points. Le compte-rendu fait ici par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. On l'écoute. Cinquième point de la communication du Premier ministre, relatif à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales du secteur de l'enseignement primaire. Après plusieurs semaines de discussions et négociations entre le gouvernement d'une part et les banques syndicales de l'EPST, d'autre part, le Premier ministre a exprimé la satisfaction du gouvernement après la signature intervenue le 18 novembre 2021 en Bola Lodge du protocole d'accord entre les deux parties. Ce qui a marqué la fin de la grève et la reprise effective de cours pour l'année scolaire 2021-2022 dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Il a conclu son propos en réaffirmant la volonté du gouvernement à respecter les engagements pris dans ses cadres pour améliorer les conditions socio-économiques des enseignants et garantir l'accès pour chaque enfant à une instruction de qualité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, va représenter la République démocratique du Congo à la conférence China-Afrique-Dakar au Sénégal. Il en a discuté avec l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo qu'il recevait et ton audience ce samedi, Doris Mozon. L'Empire du milieu est bien déterminé à maintenir sa présence en Afrique. La Chine organise la 8e conférence ministérielle China-Afrique à Dakar au Sénégal. Du 27 au 28 novembre, les participants à cette réunion vont évoquer le sujet lié à la coopération. La République démocratique du Congo, qui a la présidence de l'Union africaine, va co-présider cette conférence. C'est l'essentiel des entretiens de l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, Zhu Jing, avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Oui, on compte annoncer dans cette conférence une nouvelle série de mesures en faveur de la coopération sino-africaine, notamment en faveur du continent africain, pour accompagner les pays africains à sortir de la crise du Covid et accélérer la reprise économique et sociale dans la période post-Covid, mais aussi pour long terme, puisque durant cette conférence, on va adopter aussi un plan pour un moyen long terme et surtout pour faire bénéficier davantage la coopération sino-africaine au peuple africain. À ses assises de Dakar, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, sera le représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Kusseke d'Itinombo. Et restant au ministère des Affaires étrangères de l'ERDC, qui porte à la connaissance des candidats à la bourse d'études offerte par le Royaume de Maroc, que sur les 100 candidatures reçues, 87 candidats ont été retenus pour poursuivre les études au Maroc. De ce fait, les candidats devront rejoindre le Royaume de Maroc dans un bref délai, sans donc prier de se présenter au ministère des Affaires étrangères dès ce lundi 29 novembre 2021 pour consulter la liste et en vue de la prise des dispositions utiles qui leur seront communiquées à cet effet. Par ailleurs, pour les 65 candidatures à la bourse post-universitaire, les résultats sont attendus et seront communiqués dès qu'ils seront disponibles. Faites à Kinshasa le 27 novembre 2021, cellule de communication du cabinet signé Doris Mouzouataché de presse. Des dispositions seront prises pour empêcher que l'évasion des prisonniers ne soit reproduise à Matadi. La décision est du vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselou, qui avait effectué le déplacement de la ville de Matadi. José Baito Ambo. Ce sont près de 208 détenus qui ont réussi à s'échapper ce jour-là de la prison de Matadi, situé en plein camp de la police nationale congolaise, les camps Moulaï dans la commune de Matadi. Ils sont sortis par la grande porte, un coup bien préparé, selon Joseph Kalena, directeur de la prison, et madame Apollonia Londo, mais aussi les autorités politico-administratives de la ville, notamment le maire Patin Zouziwama Kengedi, qui donnait tour à tour les explications au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. L'attaque contre le bâtiment n'a duré que quelques minutes. Après avoir neutralisé les deux policiers à l'entrée de la prison, l'assaillant est entré à l'intérieur où l'attendait son complice, un prisonnier qui s'est prouvé curieusement au Paloar, alors que les deux autres étaient enfermés. Les dénommés Congo, un criminel qualifié ensemble, ils sont parvenus à ouvrir le porte, puis à libérer les détenus. Daniel Asselokito Wakoy, qui condamne le fait qu'il qualifie de très grave et d'inadmissible, a promis de faire sévir la loi. Une commission d'enquête est d'ailleurs sur pied pour établir leurs responsabilités. Le prisonnier était 737 samedi matin. Le criminel et violeur déjà condamné font partie du grand nombre des évadés. Seuls 28 d'entre eux ont été repris par la police quelques jours après. La prison centrale de Matadi, chef-lué de la province du Congo central, a été construite en 1934 et conçue pour accueillir 150 détenus, mais elle l'héberge à ce jour 700. Surpopulation et promusquité sont les mots qui caractérisent mieux cette prison, situation à la base de plusieurs problèmes qui minent la vie des détenus. Les spectacles de cette évasion posent clairement les punies questions de la sécurité des milieux carcéraux. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire depuis l'instauration de l'état de siège dans la province de Norkivu ? Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gébert Kabanda, est allé faire une évaluation dans cette partie du pays. On l'écoute, il est au micro de Jujoun Dibou. Superviser la commission gouvernementale d'évaluation de l'état de siège. C'est ça l'objet de ma mission ici à Goma. Elle doit travailler le nombre de jours nécessaires pour qu'on puisse réellement évaluer. Elle est composée d'officiers, elle est composée de parlementaires, députés et sénateurs. Et comme je vous ai dit, elle est supervisée par moi-même et par un délégué du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Le message à la population est que la population est invitée à participer à travers ses forces vives à cette évaluation-là parce que la population sera aussi invitée à donner son point de vue sur la façon dont l'état de siège fonctionne. Je vous le disais en titre, très mauvaise fortune pour le chef de protocole de la maison civile du chef de l'état, Alphantoumba Katala et ses cinq enfants ont péri dans un incendie qui s'est déclaré la nuit du 26 au 27 novembre à Gungaba dans sa résidence. Géti Oumatoukou revient sur ces images tristes, cœur sensible à s'abstenir. Cette gigantesque colonne de feu vient de calciner toute une famille sur l'avenue Nzadi au quartier Matéba dans la commune de Gungaba. Cet incendie, dont l'origine n'a pas encore été élucidé, a fait plusieurs victimes dans une même famille. Cinq enfants et leur papa, tous de la famille Tumba, ont péri. Le feu les a surpris en plein sommeil. Cet incendie s'est déclaré la nuit aux alentours de 3h du matin selon les thèmes rencontrés sur place. La maman, quant à elle, a eu la vie sauve tout simplement puisqu'elle a passé la nuit dans une veillée de prière. Inconsolable, cette dame a tout perdu. Être chère et bien matériel, il y a lieu ici, d'interpeller le pouvoir public. Il doit doter chaque commune des véhicules anti-incendie pour que pareil drame ne se reproduise plus. Les enquêtes ont été ouvertes. En ce moment, l'on peut constater la présence des hommes en uniforme sur le lieu du sinistre. La justice tient à connaître l'origine de l'incendie. Que leurs âmes reposent en paix. Elle a participé à la COP26, devoir de rédivabilité oblige. Dès son retour à Kinshasa, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, a fait la restitution des travaux tenus à Glasgow, au Royaume-Uni. Elle a par la même occasion annoncé la tenue de la réunion préparatoire de la COP27, ici, à Kinshasa. La participation de la République démocratique du Congo à la 26e session de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26, tenu à Glasgow, en Écosse, n'était pas à démontrer une forte mobilisation du président de la République, de l'administration, du secteur privé, de la société civile, des peuples autochtones pygmés, avec un seul message, RDC pays solutions. Lesquels messages a suscité la curiosité des États, des chercheurs, des investisseurs, avec quelques retombées, comme l'a rélevé le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, et le développement durable, Mme Ève Bazaïba. La signature de la déclaration politique relative au second partenariat avec CAFI, pour les cinq premières années, il y a eu cet engagement officiel de 500 millions. Quels sont les moyens dont nous avons besoin pour la gestion rationnelle, durable, de notre potentiel environnemental ? Nous l'avons tablée à 48 milliards de dollars américains. Il y a l'appui financier des États-Unis de 1,5 million de dollars américains pour la protection des forêts et des troubières du bassin du Congo, ainsi que 12 milliards de dollars en faveur de la lutte contre le changement climatique dans le monde. Le Royaume de Belgique a décidé d'augmenter sa contribution dans l'agriculture résiliente pour lutter contre la déforestation du bassin du Congo avec 200 millions d'euros. Dans sa restitution, Mme Ève Bazaïba est revenue sur les différents enjeux, faisant en sorte que le pays garde sa nouvelle casquette des premiers poumons mondiales en stockage de carbone. La Caisse générale d'épargne du Congo va certainement renaître. D'ici, cinq entreprises sud-africaines se sont décidées de sortir Kadeko du gouffre, non seulement à travers sa réhabilitation, mais aussi dans la formation des agents et cadres de cette entreprise congolaise. Elie Tumba et Angèle Madbielalandou, nos envoyés spéciaux, nous en parlent. Toutes les institutions visitées par la ministre d'État en charge du portefeuille en Afrique du Sud sont convaincues de la volonté du gouvernement congolais de signer un contrat de partenariat dans les prochains jours avec les investisseurs sud-africains pour réhabiliter la Kadeko. Elles ont toutes signé un procès verbal avec la partie congolaise. Question de formaliser ces contacts. Bien, les retombées de cette signature, c'est qu'une fois que l'entreprise Aron Seifu aura conclu avec l'État congolais le mot de partenariat qui convient le mieux pour restructurer et redresser la Kadeko, que les PV que nous venons de signer auront leur sens dans la mesure où les parties prenantes auront cette fois-là la possibilité de mettre à la disposition de la Kadeko pour sa restructuration les technologies et les autres apports indispensables à la modernisation de cette banque populaire dans notre pays. La princesse Adèle Kain-Damaïna a donc laissé les empreintes qui resteront gravées dans les annales de l'histoire. Et donc nous nous attendons à ce qu'après, puisqu'elle a dit qu'elle était satisfaite, nous pensons qu'après avoir fait un rapport au gouvernement, le gouvernement nous invitera à rentrer en partenariat. Après la signature du procès verbal entre les cinq entreprises concernées et la partie congolaise, l'heure est actuellement à l'étude du dossier pour examiner quel type de partenariat il faudra tisser pour que les agents et cadres de la Kadeko vivent dans de bonnes conditions. Depuis Roussmank et Litoumba, Angèle Mabella Landou pour la radio télévision nationale congolaise. Et en République démocratique du Congo, le train du processus électoral se prépare à quitter la guerre, mais avant cela, les membres de la commission électorale nationale indépendante doivent s'imprégner et appréhender la structuralisation de la structuration de la centrale électorale afin de dresser une feuille de route des opérations électorales. Et c'est le président de la CUNI, Denis Kedima, qui a ouvert ses travaux, Tétis Samba et Hervé Mpoudi. La salle des conférences AB Apollinaire Malou Malou abrite depuis vendredi 29 novembre 2021 le séminaire d'imprégnation des membres de la commission électorale nationale indépendante. Selon le président de la centrale électorale qu'il a ouvert, cet atelier permettra aux bénéficiaires d'appréhender les enjeux et défis du processus électoral et d'adopter des grandes orientations nécessaires à la gestion de l'institution et à l'organisation des futures opérations électorales. Denis Kedima Kazadi a relevé aussi que la mission de la CENI qui entre dans son troisième cycle électoral s'avère déterminante pour la consolidation de la démocratie congolaise. Ainsi, l'organisation des prochaines élections dans les délais constitutionnels a-t-il reconnu n'est pas du tout repos pour l'actuelle équipe qui ne bénéficiera pas de largesse. D'où son exhortation à tous de prendre l'engagement de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la mission assignée à l'institution. Mais auparavant, le secrétaire exécutif national Ronsard Malonda a eu à décrire succinctement la charpente de ce séminaire et les résultats attendus lesquels découlent des travaux en commission avant la validation. Quant à lui, Désiré Mollet-Kéla, chargé de sensibilisation, a énoncé le contexte fixé et les objectifs de ce séminaire qui se déroulent en deux phases. La seconde phase aura lieu sur un autre site hors du siège. Elle comportera des conférences thématiques opérationnelles transversales, sectorielles et les ateliers. Le porte-parole du gouvernement français qui recevait son homologue congolais il y a peu a gardé des bons souvenirs et croient au travail que Patrick Mouyaya a fait comme porte-parole du gouvernement au congolais. Il le dit dans cet extrait. C'est d'ailleurs assez récentes puisque c'est un cadeau que m'a fait mon homologue du Congo Kinshasa qui s'appelle Patrick Mouyaya Katwende qui est le porte-parole du gouvernement du Congo et qui est venu me voir puisqu'il était en déplacement en France. On s'est rencontré et il m'a offert ces deux petites statuettes qui sont très jolies et que j'ai gardées dans mon bureau. Non seulement on est deux porte-parole mais en plus on est de la même génération. Donc c'était vraiment intéressant. Évidemment on ne fait pas face aux mêmes défis dans nos pays mais quand même on a retrouvé des enjeux qui sont un peu les mêmes et qu'on partage notamment la capacité à communiquer efficacement à l'ère numérique et des réseaux sociaux la question des fausses informations aussi qui circulent les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'on fait pour y répondre. Et donc c'était assez intéressant en termes de partage d'expérience. Il m'a aussi dit qu'il s'inspirait de la manière dont on fonctionne en France que pour le compte-rendu du Conseil des ministres aussi il avait repris un certain nombre d'éléments qu'on a nous en France et puis moi j'ai appris aussi des choses il m'a donné quelques idées aussi que je pourrais reprendre notamment des moments d'échange avec la presse qu'il organise lui avec ses collègues du gouvernement en médiateur entre guillemets pour insister sur certains sujets donc c'était intéressant. Il fait un noir de tous les diables dans la ville de Kissangani ce qui occasionne l'insécurité et c'est le premier cri d'alarme de la population à la première dame de la république arrivée à Kissangani hier Denise Nyakiru Tshisekedi s'est rendu aujourd'hui à la centrale de la Tchopo et sur place le directeur général de la SNEL Bosco Kayombo a donné des assurances sur le retablissement rapide du courant électrique à Kissangani revivons plutôt ce qu'a été l'arrivée de l'épouse de chef de l'état à Kissangani de l'aéroport de Bangoka jusqu'à la place de la poste nos envoyés spéciaux Naïcha Kiel Amouila Charmant Lelo et Gire Diakiyati ils ont à peine eu écho de l'arrivée imminente de la faustelette sur leur sol et les voilà qui prennent la route voire avant les 17 kilomètres qui séparent le centre-ville de l'aéroport de Bangoka de Kissangani en voiture en moto ou à pied tous ces bouillonnés partagent un seul désir c'est lui de voir atterrer l'avion transportant la première dame de la république nous venons accueillir notre maman la première dame de notre pays cette ferveur va très vite atteindre le site aéroportuaire où le comité d'accueil était déjà constitué pour nous le fait de choisir la ville de Kissangani qui est le chef de la province de la Tchopo c'est un motif de joie et de satisfaction pour nous quelques minutes seulement et l'appareil transportant Denise Nekiru Tchisikidi toucha le tarmac de Bangoka karibu mama bienvenue maman ce sont les deux mots qui accompagnent la descente de l'épouse du chef de l'état de l'avion ce seul geste de la main à la population qui l'accueille signe de gratitude de Denise Nekiru Tchisikidi suffit à créer l'euphorie c'est à la place de la poste que la fauste Lady a choisi de communier avec la population bruyomaise débou arborant une tenue à l'honneur de la ville l'épouse du chef de l'état se présente encore une fois coiffée de sa casquette de messagère du peuple des problèmes des problèmes que la première dame a anticipé en ramenant dans sa suite le directeur général de la société nationale d'électricité SNEL qui selon ce dernier serait déjà à pied d'oeuvre pour redonner de l'électricité au boyomé plusieurs activités sont prévues dans l'agenda de la première dame de la république de l'éducation à la santé les sociétés les questions liées aux conditions des femmes tout est calqué pour donner des réponses aux questions préoccupantes des populations de la Tchopo et ce communiqué du ministère de la solidarité de la solidarité nationale et affaires sociales le premier ministre revient de créer une caisse de solidarité nationale et des gestions humanitaires des catastrophes elle poursuit plusieurs objectifs notamment la mobilisation et la canalisation de tous les flux financiers et matériels nécessaires à la couverture des crises humanitaires survenues sur le territoire national et contribuire à la réhabilitation des infrastructures de base détruites par les catastrophes il faut noter que la création de la caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes met ainsi fin à l'existence de l'agence des gestions des fonds humanitaires une structure avec un effectif pléthorique et dont les dirigeants s'étaient écartés de sa vision de sa véritable mission et en image de cette bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre qui sont gagnés et bénis jusqu'à la connexion avec le fleuve Congo toute cette partie sera bientôt asphaltée la signature de ce projet routier a eu lieu hier à Kinshasa entre le gouvernement congolais représenté par le ministre des ITPR et la société chinoise China Communication Company La société chinoise China Construction Company vient de finaliser la signature d'un accord cadre avec le ministère des infrastructures et travaux publics ce projet concerne la réhabilitation de la route nationale numéro 4 qui s'en gagne et bénis il sera question de développer 840 kilomètres de cette route à caractère commercial avec 5 postes de péage le directeur de ce projet Vincent Tchungo donne ici un aperçu du dit projet c'est un projet intégrateur non seulement au niveau du pays mais au niveau sous-régional parce qu'il se connecte maintenant sous l'Ouganda et puis jusqu'au Kenya vers le port de Mombasa qu'en est-il au sujet de financement et du délai d'exécution du projet ? il y a un volet financement c'est-à-dire il y a la conférence Chine-Afrique qui va se tenir la semaine prochaine et c'était l'occasion justement de pouvoir inscrire un projet aussi prioritaire au niveau de ce forum-là donc ce projet sera mis comme projet prioritaire de manière à ce que toutes les chances soient mises de notre côté de manière à ce que la contractualisation proprement dite se fasse dans les délais les plus courts L'entreprise a la responsabilité et toute la tâche au niveau de la conception de la réalisation est dans un délai bien déterminé et ce délai est de 4 ans Occasion pour le directeur général adjoint du Centre Afrique de l'entreprise chinoise d'exprimer son soutien au chef de l'État et au gouvernement congolais pour l'évolution de ce projet Restons sur la route cette fois-ci à Mouzimai pour parler de l'évaluation le bureau Kosovar des contrôles et la surveillance internationale groupe et l'entreprise égyptienne pour le lancement du projet de construction de la route de 188 kilomètres reliant les villes de Mouzimai dans le Kassaï oriental et Kanangam dans le Kassaï central Le directeur général Aïe du FPI a insisté sur l'essence du professionnalisme dans le travail Nous voulons l'électrification de la ville de Mouzimai le plus rapidement possible Cette équipe qui est déjà en Mouzimai qui a déjà commencé le travail sur terrain à faire le balisage où on devra installer les centrales solaires Ils sont déjà en Mouzimai depuis bientôt un mois Les autres équipes viennent d'arriver Là il n'y a pas de problème Ils ont déjà commencé Le travail de fondation prend toujours du temps mais l'élévation de murs quand je le dis va très vite Ils sont dans les fondations Peu après a eu la deuxième réunion avec cette fois-ci le consortium égyptien Hassan Alain Pejesko qui est déjà à pied d'oeuvre dans les travaux préliminaires des constructions de la centrale photovoltaïque d'une capacité de 2 MW en Mouzimai Les partis ont évoqué l'aspect lié à la mobilisation du personnel surtout avec l'arrivée de la deuxième équipe qui va s'installer en Mouzimai pour accélérer les travaux sur le terrain Des infrastructures seront bientôt construites pour être ensuite louées par les opérateurs d'internet L'entreprise Sysquared qui se charge de le faire a lancé ses activités à Kinshasa vendredi dernier une deuxième station d'atterrage fibre optique à Mouanda l'idée est bien nourrie par Sysquared un nouvel investisseur qui a reçu la bénédiction du gouvernement congolais à travers le ministère de Postes Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information de la Communication une longue expérience en Afrique dans l'inclusion numérique avec des partenaires comme Google cette société amène des capitaux frais pour la construction de plusieurs infrastructures à faire louer aux opérateurs internet en RDC L'annonce de ce nouvel investissement a été faite vendredi au Congo Fleuve Hôtel par le CEO de Sysquared L'Henri Collade Le directeur général de Sysquared RDC Alain Malanda s'est étendu sur le projet C'est une infrastructure qui est mise en place par une organisation qui a comme investisseur Google la Banque mondiale à travers le IFC nous avons un groupe sud-africain africaine et vrend en synergie avec l'association congolaise des épouses des militaires et des policiers atteignit son assemblée générale les vendredis 26 novembre 2021 à la cité des Anges dans la commune de la Gombe Pour la vice-ministre de la défense nationale Serafine Kiloubou le ministère est déterminé à améliorer à consolider et à équilibrer les sociales des voyants soldats et de leurs dépendants La ligne bidétaire exercice 2020 reflète que les crédits alloués de la défense nationale ont été révélés à la hausse comparativement aux exercices budgétaires précédents Les défis socio-économiques auxquels fait face la société dans sa globalité et particulièrement les épouses des militaires et policiers obligent de développer des stratégies en créant notamment des activités des micro-entreprises des coopératives avec pour objectif la promotion de l'autoprise en charge financière de l'association des épouses des militaires et des policiers Leurs maris leurs enfants se battent au front ces femmes c'est eux qui tiennent le ménage nous demandons à toutes les institutions de soutenir cette MIFA qui va les doigts et elle est très prometteuse pour toutes les femmes des militaires et policiers de la RDC Une initiative d'Espérance Belaoulila PCA des MCD pour elle c'est un motif de satisfaction l'engouement qui connaît la MIFA et les MCD en République démocratique du Congo autour de la restauration et l'autonomisation par la prise en charge de la femme elle-même Les jeunes et les femmes de la commune de l'Ansele sont appelés à bannir les antivaleurs et lutter efficacement contre toute forme de violence cet appel porte la signature des membres de la Ronde pour la paix déterminés à faire régner la paix dans la ville de Kinshasa comme dans l'ensemble de la République Christine Linzo et Simon Concolongo La tribune d'expression populaire se poursuit à travers la ville de Kinshasa Les femmes membres de la Ronde pour la Paix ont conscientisé cette fois-ci les jeunes et les femmes habitant la commune de l'Ansele sur la porte de la femme et le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix ils ont été appelés à lutter contre les antivaleurs la délinquance et à bannir la haine aussi à lutter contre toute forme de violence envers les femmes l'expert en genre Farida Mwangilo et Isabelle Monga toutes deux membres de la Ronde pour la Paix ont accordé la parole à quelques participants qui ont condamné la criminalité urbaine et le tribalisme et ont appelé tous à privilégier le dialogue la résolution 1325 qui parle de la femme paix et sécurité ce sont des résolutions de Nations Unies il y a la résolution qui parle des jeunes et de paix donc tous ces instruments là ces résolutions ne sont pas connues par la population or nous voulons que la population s'investisse dans la recherche de la paix qu'ils tivent la paix qu'ils tivent les valeurs de la paix les participants à cette 7ème expérience des tribunes d'expression populaire ont à leur tour apprécié la méthodologie appliquée lors des échanges et ont émis le vœu de voir ces genres d'échanges s'organiser dans les autres quartiers de la commune de l'Ancelé ils ont été heureux de comprendre les contenus des résolutions 1325 des Nations Unies sur la paix et la sécurité et 2250 sur le jeune et la paix proposées depuis 2015 le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est allé voir un de ses aînés Léon Kenguadondo président honoraire du Sénat des moments de partage entouré de beaucoup de convivialité Pati Tondouango et bienvenue porte ce samedi à un invité démarqué non le moindre à sa résidence Stella Gombé le premier ministre chef du gouvernement a voulu honorer ses patriarches seul à avoir brigué les trois pouvoirs constitutionnels exécutifs en tant que premier ministre législatif en qualité de président du Sénat pendant 12 ans et judiciaire comme procureur général de la République pendant plusieurs années fort de cette considération la pluie de ce samedi n'a pas empêché les chefs du gouvernement à respecter les rendez-vous 11h30 sonnay le contexte du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé est mobilisé au parking du président du Sénat honoraire Eliane Kiengou s'apprêtait déjà à accueillir l'autre des marques de la famille près d'une heure de tête à tête à Wiklo a suffié de personnalité pour passer à l'étape de remise des cadeaux une statuette en bronze baptisée offrande a été offerte à cette icône de la politique congolaise ses choix déjà Michel Samaloukonde Kiengé justifie de nombreuses années de l'onkingouadondo au service de la nation et offrande d'ondessois tombe à point nommé pour remercier celui qui convient de qualifier aujourd'hui des bibliothèques ou d'ancêtres de la politique congolaise les plus grands cadeaux auraient été son propre ouvrage lui offert par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé comme pour dire à 30 ans un nom est accompli et fructueux mandat à la primature longue vie en retour un fructueux mandat les souhaits de l'onkingouadondo au chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kiengé pour sa grande carrière politique et ce communiqué nécrologique de la maison de la maison civile du chef de l'état monsieur le chef de la maison civile du chef de l'état le docteur Bruno Mite-Youniengé a le profond regret d'annoncer le décès tragique du chef du protocole et des relations publiques de la maison civile du chef de l'état monsieur Alphan Toumba Ketala et ses cinq enfants d'ici survenus à la suite d'un incendie à son domicile ce samedi 27 novembre vers 4 heures du matin dans la commune d'Ongaba les enquêtes sont diligentées pour élucider les causes de ce drame en entendant le docteur Bruno Mite-Youniengé exhorte tout le monde à garder une pensée pieuse pour les disparus et présente ses condoléances à la famille éprouvée et au personnel de la maison civile du chef de l'état qui l'invite par ailleurs à la prière pour le répons des âmes des disparus fait à Kinshasa le 27 novembre 2021 pour la cellule de communication de la maison civile du chef de l'état et puis la famille Guinda et la famille Onya Kitoko ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de maman Henriette Adier veuve de François Guinda inspecteur général de la police judiciaire mère-sœur belle-sœur tante mère grand-mère et arrière-grand-mère décès survenue ce 24 novembre 2021 à Kinshasa en attendant le programme funéraire le deuil soutient sa résidence 6 avenue Benzangongo numéro 3028 quartier Boubouliko référence aux tensions avenue de la montagne commune de Galima dans le respect des gestes barrières fait à Kinshasa le samedi 27 novembre 2021 son excellence Raphaël Guinda fin de ce journal mesdames et messieurs si vous nous avez pris en cours voici le rappel des titres la population de la commune d'Ongaba s'est réveillée ce samedi en état de choc c'est quand cinq enfants et leur père ont péri dans un incendie meurtri incendie d'origine inconnue jusque là des images insoutenables et gravées à jamais dans la mémoire de la population de ce coin ont été diffusées dans ce journal également dans ce journal vous nous vous avons proposé cet accord signé entre le ministre d'état ministre des ITP et l'entreprise China Construction Company l'accord signé concerne la réhabilitation de 800 km de route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Kissongani et Béni et enfin 400 ménages dans la périphérie de Kinshasa ne pourront plus parcourir de longs kilomètres à la recherche d'eau potable ils viennent de bénéficier de forages d'eau des forages inaugurés par le ministre d'état en charge du développement rural mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 23h Serge Merlin Mata demain 20h Patrick Michel Moukoui Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine Inch'Allah très bonne suite de programme sur la chaîne nationale Au revoir